Tout ce qui est administratif, les impôts, les allocations familiales. Pour y avoir accès, il faut lire, comprendre le numérique et comprendre, c'est difficile. L'illettrisme et l'électronisme sont vraiment un très gros fléau. Pour l'illettrisme, il a fallu que je retourne à l'école à l'âge de 50 ans. Ensuite, il a fallu que je passe un CAP. Ce CAP, je l'ai passé avec l'informatique, donc le numérique. Ce numérique, j'ai vu des formations qui m'ont été payées pour pouvoir me l'approprier. Tout ce qui est administratif, les impôts, les allocations familiales, pour plus tard la caisse de retraite, etc. Ce sont vraiment des choses fondamentales dans notre société. Et pour y avoir accès, il faut lire, comprendre le numérique et comprendre, c'est difficile. Je me suis souvent fait aider par des membres de ma famille pour le numérique. Et je n'ai pas eu la chance de trouver une association ou un centre de formation pour tous au moment où j'en avais besoin. Donc, c'est vrai que je me suis souvent énervée, j'ai souvent pleuré. Et maintenant, j'y arrive à peu près. Aujourd'hui, je suis tout à fait capable de remplir mes impôts, de prendre un billet de train, de faire une commande. Il y a des sites qui marchent mieux que d'autres. Les sites des impôts, ils marchent très bien et très vite. Ensuite, s'il faut un papier administratif style État civil, là, il y a beaucoup de pièges. Vraiment, si on passe par France Connect et on va directement sur la mairie que l'on a besoin, il n'y a pas besoin de payer et ça se fait très bien. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de sites frauduleux comme ceux de la carte grise aussi, c'est bien souvent frauduleux. Avant de trouver le bon site et de payer et de recevoir sa carte grise, moi, il m'est arrivé de commander une carte grise sur un site et j'ai payé. Et je n'ai jamais reçu ma carte grise, par exemple. Et c'est très courant, en fait. J'espère que dans un avenir proche, en France, on sera beaucoup plus équipé pour les personnes en difficulté. On pourra aller directement dans une caravane qui passe, j'imagine, toutes les semaines dans un village ou bien à une maison connectée pour pouvoir se faire aider. Avant, on pouvait aller dans les mairies ou à la sous-préfecture, mais là, il faudrait rassembler ce qu'ils commencent déjà à faire, rassembler les besoins pour que les usagers puissent intervenir directement, accompagnés de quelqu'un pour pouvoir apprendre à le faire et puis pouvoir évoluer en toute sécurité. Parce qu'on donne quand même une partie de notre vie sur Internet, nos codes, nos cartes bleues, nos adresses mail. Et ça, c'est très important que ce soit fait en sécurité avec des personnes de confiance. Sous-titrage ST' 501